Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Tessie Michael Maud. Je suis née à Courtret, ça se situe en Flandre occidentale en Belgique. J'ai 40 ans et je suis une maman de deux enfants. En fait, mon histoire en tant que culturiste commence fin 2008. Là, je me suis fixée à un nouveau défi de ma vie. Je voulais faire tout à fait autre chose que je faisais depuis longtemps. Je me suis lancée là-dedans sans réfléchir. Je m'entraînais déjà depuis quelques temps, mais plutôt en loisirs. C'est un sport qui m'a toujours bien plu. Finalement, je me suis dit pourquoi pas essayer d'en faire autre chose, c'est-à-dire à tête de compétition. En 2008, j'ai été voir un coach qui allait me suivre, surtout au niveau diététique et pour m'aider à apprendre à bien poser. Je me suis entraînée pendant deux ans toute seule et j'avais simplement suivi pour la diète. En 2009, j'ai fait trois compétitions au niveau de la Belgique. J'ai fait première place à chaque fois. J'ai fait aussi le championnat d'Europe au mois de juin 2009 où j'ai terminé 5e. Et en 2010, je n'ai pas fait autant de compétitions parce que la première année, j'avais fait pas mal de compétitions, donc j'étais très fatiguée, surtout quand j'avais quand même mes deux enfants à gérer. Donc, je me suis dit que je ne ferai que la finale et le championnat du monde. Entre temps, en fait, au mois de mai 2010, j'ai rencontré une personne tout à fait intéressante. Donc, là où la compétition se faisait organisée par mon coach en question. Et en fait, il s'agit donc d'Alexandre Francini, qui est donc un athlète français qui a un très, très, très haut niveau. Et lui, cette année-là, il faisait plein de compétitions partout dans le monde. En plus, j'avais vu tout de suite que c'était une personne qui savait très bien de quoi il parlait. Donc, en plus, pour un grand, grand point positif, il est naturel. Donc là, je me suis dit, c'est une personne avec qui je dois rester en contact pour pouvoir progresser. Parce que bien sûr qu'entre temps, je m'étais bien rendue compte qu'en m'entraînant toute seule, je n'allais plus progresser au niveau naturel. Et pour moi, c'était hors de question de commencer à avoir recours à des produits dopants. Donc voilà, on est resté en contact entre temps. Moi, j'ai fait mon championnat de Belgique, donc où j'ai gagné. J'ai été également au championnat du monde en Espagne. Et là, pour moi, ce fut une très grosse déception parce que déjà, on m'avait inscrite dans les mauvaises catégories. Donc, ça n'a pas été du tout. J'étais très mécontente. Et finalement, j'avais repris contact avec Alexandre en France Chimie pour pouvoir faire des concours ensemble, pour faire connaissance. Et ça me permettait aussi de voir ce que je pouvais faire avec lui au niveau de l'entraînement. Et finalement, tout s'est très bien passé. Et j'ai commencé à m'entraîner avec lui. Donc, à partir du début 2011. Donc, on a mis un entraînement en place et aussi la diète. Donc, en fait, lui faisait tout très bien pour moi. Et effectivement, j'ai fait le bon choix. Ça, c'est clair. Donc, j'ai fait le bon choix. J'ai fait des entraînements qui étaient quand même très difficiles, surtout au début. Je n'étais pas du tout habituée à me laisser guider par quelqu'un. En plus, je ne suis pas facile du tout. Donc, pour lui, ça n'a pas été facile à me gérer, surtout les deux premiers mois. Donc, finalement, ça s'est quand même bien passé. Et l'année 2011, j'ai fait des complications un peu partout. Donc, en Italie, j'ai fait mes univers dans ma catégorie. Après, on a été à Toronto avec la WBFF. Et là, j'ai fait 10e. Donc, sur une centaine de personnes. Et on a continué notre chemin. Donc, on a été aussi faire le championnat du monde INBA à Los Angeles où là, j'ai fait triple championne du monde. Et j'ai aussi eu la très grande chance d'ouvrir la catégorie handisport puisque je suis personne malvoyante finalement. Donc, je suis handicapée. Même si ça ne se voit pas. Donc, voilà, c'est comme ça. Et j'ai aussi été faire l'Olympia à Reno où j'ai gagné dans ma catégorie. Donc, j'ai fait deuxième en couple avec Alexandre enchaîné. Donc, finalement, on a fait une très belle année. Lui, comme entraîneur et athlète en même temps. Donc, il a combiné les deux en même temps. Et moi, comme athlète, je peux dire que grâce à lui, j'ai cartonné. Donc, voilà. Ça, c'est mon petit parcours qui est très bref et finalement très intense parce qu'en trois ans, j'ai fait des concours super. Et j'avoue que je suis très fière d'avoir vécu tout cela. Et je ne regrette rien du tout. En fait, la seule chose que je regrette dans toutes ces histoires-là, c'est que je n'ai pas rencontré Alexandre deux ans plus tôt. J'aurais dû commencer avec lui. Je suis sûre que j'aurais encore fait des meilleurs résultats et j'aurais encore fait plus de concours partout dans le monde. Mais bon, je suis déjà très contente avec ce parcours-là. Et voilà, après, j'aurais aussi le plaisir de vous montrer tout ça par photo et vidéo. Ça va suivre très prochainement. Voilà, merci.